Générique Nous revoici après le journal et pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, mon maille Belle Bonsoir à la VIA TV. Malgré quelques pluies, nous avons bénéficié de belles périodes d'ensoleillement accompagnées d'un régime d'alizé modéré et assez fort par endroits. On espère que vous en avez bien profité. Sur l'animation satellite de ce soir, la majeure partie de l'arc entier jouit encore d'un ciel globalement dégagé. Et à l'extrême nord, on remarque une bande nuageuse qui est liée à un front froid qui ne devrait pas nous concerner. Par contre, à l'est de notre île, un vaste secteur sombre présent est annonciateur d'une zone sèche qui va nous intéresser demain en journée. Pour cette nuit, les éclaircies qui se sont étendues en soirée augurent un temps calme où quelques gouttes sont possibles par endroits. Du côté des températures, nous aurons 22 degrés sur Grand-Rivière-Morne-Rouge sur la ville de Saint-Pierre, 23 degrés du côté de Saint-Joseph ou encore 23 degrés sur la ville du Marin et de Saint-Pierre. La prévision de Météro-France pour demain lundi. À la faveur d'un ciel bien dégagé, les températures sembleront bien fraîches au lever du jour avec une minimale de 22 degrés attendus. Et la matinée s'annonce très ensoleillée et sèche. Mais au fil de l'après-midi, les passages nuageux deviennent plus fréquents en donnant localement quelques averses qui seront plus fréquentes en cours de nuit. Et pour les températures, nous aurons 29 degrés du côté du Morne-Rouge, 30 degrés du côté de Trinité, 31 degrés du côté des Anses-Darlay ou encore 30 degrés du côté du Marin. Le vent, lui, il est modéré, voire assez fort et souffle d'est à nord-est à une vitesse comprise entre 20 et 25 km heure dans les terres et jusqu'à 40 km heure au littoral atlantique. Les rafales proches de 60 à 70 km heure sont attendues sur le relief. Le littoral, la plaine du Lamantin. En ce qui concerne la mer, elle est agitée à localement forte avec des creux moyens compris entre 2,20 m et 2,60 m en Atlantique et dans les canaux. Elle est peu agitée, devenant agitée au large en mer des Caraïbes avec des creux moyens à 1,20 m qui vont tendre vers les 1,40 m et elle reste belle à la côte. Voyons maintenant ce qui nous attend pour les 4 jours qui vont suivre. Mardi, les averses et les passages nuageux s'estompent en matinée, présageant un après-midi plus sec et ensoleillé, sauf sur les reliefs où le ciel reste encore chargé et les ondées font de la résistance. Mercredi et jeudi, le beau temps se maintient et si averses, il y a, elles sont anecdotiques. Le vent mollit, la mer s'amortit. Et enfin, vendredi, peu de changements par rapport à la veille avec des périodes ensoleillées prépondérantes. Demain, nous sommes le lundi 28 novembre. Le soleil va nous accompagner de 6h11 jusqu'à 17h32. L'indice atmosphérique de Madininer, il est moyen. Écoutez, Marie, la pleine mer aura lieu demain à 17h01. Quand la pleine mer aura lieu cette nuit à minuit 57. Et demain, nous aurons le plaisir de souhaiter une bonne fête au Jacques. C'est tout pour votre point météo. Et au programme de la soirée sur VIA TV, votre série addict. Peu importe le temps du ciel, je vous invite à cultiver votre météo intérieur pour la semaine à venir. Et on vous souhaite une belle soirée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada